Musique Bonjour, nous allons continuer le programme de la comptabilité générale et mathématiques financières, première année baccalauréat sans économie et de gestion. Et là, on est sur la deuxième partie du programme qui concerne les opérations courantes. Alors, comme vous savez, toutes les opérations que l'entreprise effectue avec ses partenaires trouvent leur dénouement dans un règlement financier. Alors, les règlements, ils peuvent être soit des règlements comptants, comme vous l'avez vu dans le chapitre précédent, ça se passe soit en espèce, soit par banque, ou bien ils peuvent être aussi des règlements à crédit. Et les règlements à crédit sont facilités par des documents qu'on appelle des effets de commerce. Et c'est exactement le chapitre que nous allons commencer aujourd'hui et nous allons le détailler suivant plusieurs axes. Premièrement, nous allons faire une présentation des effets de commerce, la lettre de change, le billet à ordre, nous allons découvrir aussi les rôles des effets de commerce. Deuxièmement, la création des effets de commerce, on va s'intéresser aux comptes qu'on utilise ici. Et le troisième et dernier axe dans ce chapitre-là, ça concerne la circulation des effets de commerce à travers l'endossement, la remise à l'encaissement et la remise à l'esquente. Comme d'habitude, nous allons commencer par une mise en situation. Et là, je vous demande de se concentrer avec moi. Lisons ensemble. Le 2-5-2019, la société Bozidi vend à crédit des marchandises à la société Arnamy pour un montant de 100 000 dirhams hors-taxe, TVA 20%. Le 7-5-2019, la société Bozidi tire sur son client Arnamy une traite numéro 12 à échéance le 7-7-2019. En règlement total de la facture numéro 34, la traite a été acceptée le même jour par le client. Le 9-5-2019, la société Bozidi souscrit le billet à ordre numéro 16 au prix de, ou bien au profit de son fournisseur Bidi pour régler le montant de la facture numéro 152 qui est de 50 000 dirhams. TTC échéance le 9-6-2019. Le travail à faire, c'est d'établir la lettre de change numéro 12, d'établir aussi le billet à ordre numéro 16 et d'enregistrer bien sûr ses opérations chez Bozidi, Arnamy et Bidi. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous devons tout d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire une lettre de change et qu'est-ce que ça veut dire aussi un billet à ordre et comment peut-on enregistrer les deux opérations, surtout les deux dernières opérations. La première, j'imagine que vous l'avez bien compris, qu'il s'agit d'une vente à crédit de marchandises. Bozidi, c'est le fournisseur, ou bien le vendeur. Arnamy, c'est le client, ou bien l'acheteur. Qu'est-ce qui s'est passé le 7-5-2019 ? Bozidi, puisqu'il a vendu en fait, il a vendu à crédit, donc il doit garantir cette créance-là par quelque chose, un document. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé à Arnamy une traite, à une échéance. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un règlement immédiat, bien sûr, c'est un règlement à crédit. Donc, la traite, d'après l'exemple, elle est envoyée par Bozidi, c'est le fournisseur, à son client, pour lui demander de régler une facture, à une échéance, à une date précise. Bien sûr, ce mot-là, échéance, vous l'avez découvert au niveau des mathématiques financières, exactement au niveau du chapitre de l'esquence. Le 9-5, qu'est-ce qui s'est passé le 9-5-2019 ? Bozidi, cette fois-ci, il a effectué une opération avec Bedi, et Bedi, c'est son fournisseur, donc Bozidi, c'est le client dans cette opération. Bozidi, il souscrit un billet à ordre au profit de son fournisseur Bedi, pour régler le montant de la facture. Ça veut dire que Bozidi, il a acheté au prix de Bedi, à crédit, et maintenant, il lui a envoyé un billet à ordre. C'est comme s'il s'engage pour payer la somme qui est de 50 000 dirhams, TTC. Donc, d'après la mise en situation, on voit que pour garantir, ou bien pour les règlements à crédit, on peut utiliser deux formes des effets de commerce, deux formes de documents. La première chose, c'est la traite, ou bien la lettre de change, et la deuxième chose, ou bien le deuxième effet de commerce, ça s'appelle le billet à ordre. Maintenant, passons à la définition de la première forme des effets de commerce, la lettre de change, ou la traite. C'est un document par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à une autre personne appelée tirée de payer une somme déterminée à une certaine date, à un bénéficiaire qui peut être le tireur lui-même, ou une tierce personne. Ça veut dire la lettre de change est identifiée, on peut dire ça, par le tireur, celui qui donne l'ordre de payer, le tiret, celui qui doit payer, la somme, bien sûr, le nominal, et l'échéance, la date de paiement. Alors, moi, comme vendeur, fournisseur, je vais donner l'ordre à mon client de me payer, ou bien de payer une autre personne, une tierce personne. Ça, c'est le bénéficiaire. Le schéma suivant récapitule, ou bien résume la définition. Donc, quand il s'agit d'une traite, on trouve le tireur, celui qui donne l'ordre de paiement, le tiret, c'est le client, le tiret doit payer le tiret lui-même, ou bien une tierce personne bénéficiaire. À quoi ça ressemble une lettre de change ? Là, vous avez une présentation, et comme vous pouvez le voir, il contient plusieurs champs qui nécessitent d'être remplis. Du coup, je vous invite à mettre la vidéo en pause, de bien observer la lettre de change, de revenir vers la mise en situation, et d'essayer de remplir cette lettre de change, qu'on va appeler la lettre de change numéro 12. Allez-y. Vous l'avez fait ? Très bien. Maintenant, suivez avec moi, et comparez ce que vous avez fait avec ce que je vais vous dire maintenant. Bien sûr, la lettre de change numéro, on va commencer en haut à gauche, numéro 12, dans notre exemple. Le tireur, c'est Bouzidi, bien sûr. L'adresse, on n'a pas l'adresse, dans notre cas. Pour le bénéficiaire, c'est Bouzidi. Alors, pour la date d'échéance, comme vous l'avez sur la mise en situation, c'est le 7-7-2019. Et pour le lieu et la date de création, on n'a pas le lieu, mais la date de création, c'est le jour où il a tiré. Du coup, c'est le 7-5-2019. Pour le montant, alors, Bouzidi, il a vendu la marchandise à 100 clients à 100 000 dirhams hors taxe, mais on ajoute la TVA, ce qui fait 20%, ce qui fait ses 120 000 dirhams. On l'écrit en chiffres et en lettres. Pour le tiré, c'est le client. On n'a pas l'adresse. Et bien sûr, la signature des deux parties. La deuxième forme des effets de commerce, c'est le billet à ordre. Et c'est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s'engage à payer une autre personne appelée bénéficiaire une certaine somme à une date déterminée à l'avance. Le billet à ordre met en évidence, ou bien met en relation, deux personnes. Le souscripteur, c'est le client, c'est celui qui émet le billet à ordre et qui doit le payer à l'échéance. Et le bénéficiaire, c'est le fournisseur, c'est celui au profit duquel le billet à ordre est souscrit. Et là, vous avez un petit résumé, un schéma. Donc, on a le souscripteur, ça veut dire le débiteur, ça veut dire le client, celui qui doit exécuter l'obligation. C'est l'obligation de payer. Il s'engage de payer une somme d'argent à une échéance. Il s'engage à travers quoi ? À travers un document, un effet de commerce qui s'appelle le billet à ordre. Il va payer au profit de qui ? Au profit du bénéficiaire, du fournisseur, du créancier. Voilà une présentation d'un billet à ordre. Et là, on va essayer de le remplir ensemble. Le billet à ordre qu'on a dans la mise en situation, c'est le billet à ordre numéro 16. Et ça se passe entre Bouzidi et Bédie. Donc ici, on n'a pas le lieu. A, on met le lieu. Le, c'est le 9,5. Le montant, c'est 50 000 dirhams. Contre ce billet, je m'engage à payer à l'ordre 2. De qui ? C'est qui qui doit payer ces Bouzidi ? À qui ? C'est à Bédie. La somme de 50 000, on l'écrit en lettres. Et numéro, on a le numéro du billet à ordre, c'est 16. Le souscripteur, c'est Bouzidi. Et la domiciliacente, ça veut dire l'adresse. Et il doit signer, bien sûr. Très bien. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire une lettre de change et un billet à ordre. Mais à quoi ça sert les effets de commerce ? Au niveau de la mise en situation, dans la deuxième opération, Bouzidi a envoyé à son client une traite qui a une échéance. C'est parce qu'il lui a vendu un crédit. Donc du coup, Bouzidi voulait garantir que son client va le payer à une date précise. Donc voilà le premier rôle des effets de commerce et qui constitue des moyens de garantie des créances à l'échéance. Si vous vous rappelez, si vous avez fait attention au niveau de la définition de la traite, nous avons dit que le tireur est dans l'ordre tiré de payer soit le tireur, soit une autre personne, une tierce personne. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que moi je suis bénéficiaire d'un effet de commerce, ça veut dire que je vais encaisser une somme, mais de l'autre côté j'ai une dette. Ça veut dire que je peux payer une... ou bien je peux payer ma dette, mes dettes par un effet de commerce. Et c'est ça le deuxième rôle des effets de commerce et qui constitue des moyens de paiement des dettes. Est-ce que je dois attendre jusqu'à l'essai l'échéance, la date d'échéance pour encaisser la somme de l'effet de commerce ? Eh bien non. Nous allons bien détailler ça dans le prochain axe, mais on peut dire qu'on peut encaisser la somme d'un effet de commerce même avant l'échéance grâce à une opération qui s'appelle l'esquente. Ça veut dire négocier l'effet de commerce avant l'échéance et encaisser la somme. Vous avez fait ça au niveau des mathématiques financières. Et du coup, on peut dire que les effets de commerce constituent des moyens de financement puisqu'ils permettent à l'entreprise détentrice d'un effet de commerce d'obtenir la liquidité avant l'échéance. L'utilisation des effets de commerce, comment se traduit-elle dans la comptabilité ? Ça veut dire quels sont les comptes qu'on utilise quand un fournisseur tire sur son client une lettre de change ou bien un client souscrit un billard en profit de son fournisseur. Donc, normalement, quand le fournisseur vend à crédit et débite le compte client 3421, et quand le client achète à crédit et crédite le compte 4411, ça vous le savez très bien, mais maintenant, ce n'est plus une créance normale, ça se fait par des effets de commerce et du coup, on va utiliser un nouveau compte. On va remplacer cette créance normale, on va remplacer le compte client et fournisseur par de nouveaux comptes. Alors, pour le client, c'est toujours une dette, une dette qui doit payer, qui se trouve dans la classe 4 et ça s'appelle fournisseur effet à payer. Et là, je vous invite à prendre vos plans comptables et de chercher ces deux nouveaux comptes. Et pour le fournisseur, c'est une somme d'argent qu'il va recevoir, c'est une créance, et les créances se trouvent dans la classe 3. Donc, c'est 3421, client effet à recevoir. Il y a ici une remarque que les effets de commerce ne sont pas comptabilisés que lorsqu'il y a une acceptation du tiré. C'est-à-dire, par exemple, quand il s'agit de la lettre de change, quand le fournisseur souscrit ou bien tire sur son client une lettre de change, on n'enregistre rien, jusqu'à ce qu'il dise dans la situation, dans l'exercice, que le client a accepté cette lettre de change. S'il y a une acceptation le même jour, on enregistre le même jour. Appliquons ceci dans la mise en situation. Là, nous avons la mise en situation. On doit enregistrer les trois opérations, dont le journal de Pouzidi, Arnemi et Bedi. Le 2, l'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu à crédit. Par exemple, si on est chez Bousidi, il a vendu à crédit une marchandise. Il y a aussi la TVA. Le 7, le client a accepté une lettre de change tirée par Bousidi. Et le 9, Bousidi souscrit un billet à ordre. Là, vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous allez mettre la vidéo en pause. Vous allez relire la mise en situation et essayer d'enregistrer ces trois opérations chez Bousidi, Arnemi et Bedi. Allez-y. Terminé ? Très bien. Maintenant, essayez de se concentrer avec moi et de comparer ce que vous avez fait avec la correction. Corrigez si jamais vous avez fait une erreur. Donc là, si on commence par le journal du tireur, Bousidi, qu'est-ce qu'il a fait la première opération ? Vente de marchandises à crédit avec la TVA. Donc, on va débiter client et on va créditer TVA facturé avec la vente de marchandises, les montants, bien sûr, et les numéros de compte. Dans la deuxième opération, la créance normale s'est transformée en effet de commerce. Et du coup, on doit solder le compte client. Ça n'existe plus. On va le remplacer par client effet à recevoir. Comme vous le voyez ici. Dans la troisième opération, on a le billet à ordre. Bousidi, il a normalement une dette envers son fournisseur Bedi. Et du coup, il lui a envoyé, il a remplacé la dette normale par un effet de commerce, le billet à ordre. Du coup, il doit utiliser le nouveau compte. On utilise fournisseur effet à payer dans le crédit et on solde le compte fournisseur. Pour le journal du bénéficiaire, avec la somme, bien sûr, c'est 50 000 TTC. Pour le bénéficiaire Bedi, il doit remplacer la créance normale. Ça veut dire, normalement, il a client. Maintenant, il n'a plus client. Il va utiliser client effet à recevoir et il va créditer client. Voici une application de tout ce que vous venez de découvrir là. Vous avez trois opérations et vous devez établir tout d'abord la facture et enregistrer les opérations chez Affilal et Saber. Donc, le 15-4, l'entreprise Affilal vend des produits finis à crédit à son client Saber. Le montant brut est de 7 800, remise 5%, port forfiteur 500 dirhams, TVA 20%. Voilà, c'est la facture que vous devez établir. Après le 20, Affilal, c'est le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il tire sur son client Saber une lettre de change. Et le 23, Saber, il l'a accepté. Donc, ici, ça concerne deux entreprises Affilal, le fournisseur et Saber, le client. Une vente à crédit qui s'est transformée, ou bien il a utilisé une lettre de change. Pour la facture numéro 523, il va contenir le montant brut 7 800 avec la remise 5%. On va calculer le net commercial. Après, on va rajouter le port forfiteur 500 dirhams, le total hors taxe. On va calculer la TVA sur le total hors taxe, 20%. Et du coup, ça nous donne, si on a rajouté la TVA, ça nous donne le net à payer TTC. Voici la facture numéro 523. Donc, on a le montant brut. On a déduit la remise, la réduction commerciale. Ça nous a donné le net commercial. On a rajouté le port forfiteur 500 dirhams. Ça nous a donné le total hors taxe, sur lequel on va calculer la TVA. Et on va la rajouter pour nous donner ce que le client doit payer, le TTC. Donc, voilà l'enregistrement comptable chez le fournisseur. FILEL. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu de la marchandise à crédit. Donc, il va utiliser client au débit, vente de marchandise à crédit avec la TVA et avec le transport. Qui constitue pour lui un produit accessoire avec le montant. La date, c'est le 15-4. Pour la deuxième opération, on ne va pas l'enregistrer. Parce que nous avons dit l'opération du 20. Nous n'allons pas l'enregistrer parce qu'on a dit que les lettres, les effets de commerce, ils sont enregistrés quand, par exemple, il est accepté. Et il est accepté le 23. Du coup, on va enregistrer l'opération du 23. On va solder le client et on va utiliser le nouveau compte. Client est fait à recevoir avec le montant de la créance. Chez le client, il a acheté de la marchandise à crédit. Du coup, on va débiter achat de marchandise. Etat TVA récupérable sur les charges. Le transport sur achat. Et on va créditer fournisseur avec le montant de TTC. Le net à payer TTC. Après, la deuxième date, toujours le 20, il ne sait rien. On ne va rien enregistrer. Le 23, on va utiliser le nouveau compte, ce qui concerne les effets de commerce. Fournisseur est fait à payer. On va le créditer et on va débiter fournisseur. Ce qui fait, on a soldé le compte fournisseur par le montant 9 438. Très bien. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire un effet de commerce. Les formes des effets de commerce, la lettre de change, le billet à ordre. Les comptes qu'on utilise quand on a un effet de commerce, si on est fournisseur, c'est client effet à recevoir. Si on est client, c'est créance ou bien fournisseur effet à payer. Maintenant, nous allons commencer le dernier axe, le troisième axe sur ce chapitre-là. La circulation des effets de commerce. Si vous vous rappelez bien des rôles des effets de commerce, il y en a trois. C'est des moyens de garantie, d'une créance à l'échéance. Ça veut dire que je peux encaisser une somme quand l'échéance arrive. C'est des moyens de financement qui me permettent d'avoir la liquidité même avant la date d'échéance, grâce à l'opération de l'escranche. Et c'est des moyens de paiement des dettes. C'est des moyens de paiement des dettes. Ça veut dire que je peux faire bénéficier une autre personne des effets de commerce. Voilà ce qu'on peut faire, ou bien les trois possibilités que le bénéficiaire d'un effet de commerce peut faire. Il peut le mettre soit à l'encaissement, il va attendre à l'échéance, soit la remise à l'escranche de l'effet. Ça veut dire bénéficier de la liquidité avant l'échéance. Soit le mettre au profit d'une autre personne à travers l'opération d'endossement. Commençons par le premier cas, l'endossement des effets de commerce à l'ordre des tiers créanciers. Le porteur d'un effet de commerce peut le remettre à l'un de ses créanciers avant la date d'échéance pour régler une dette. La formule d'endossement, c'est-à-dire écrire sur le dos de l'effet. Je tourne l'effet de commerce et j'écris sur le dos. La formule suivante, je vais payer à l'ordre de, j'écris le nom et la date et je signe. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que je vais faire bénéficier une autre personne à qui je dois régler une dette. Je vais lui faire bénéficier de la somme de l'effet de commerce. Voilà un exemple. Le 15-5-2019, la société Bedi endosse le billet à ordre numéro 16 tiré sur Bouzedi à l'ordre de son fournisseur Ajray pour réglement d'une dette de 80 000 dirhams. Le reste est payé par chèque bancaire. Le travail à faire, c'est d'enregistrer les opérations nécessaires chez Bedi, Ajray et Bouzedi. Vous vous rappelez de Bedi et Bouzedi ? Dans la troisième opération de la mise en situation, Bouzedi a souscrit un billet à ordre au profit de Bedi. Maintenant, Bedi, il voulait régler une dette parce qu'il doit payer de l'argent à Ajray. Il doit payer une somme qui s'élève à 80 000 dirhams. Du coup, il lui a donné, endossé le billet à ordre, l'effet de commerce numéro 16. Mais cet effet de commerce, si vous vous rappelez bien que sa valeur s'élève à 50 000 dirhams, du coup, il doit lui rajouter encore 30 000 dirhams. Et ce supplément, il doit être par chèque bancaire. Donc, allons-y pour enregistrer, pour voir comment on enregistre ces opérations, dont, ou bien chez le journal, des trois parties. Alors, commençons par l'enregistrement comptable chez Bedi. Bedi a réglé une dette, ça veut dire la dette va diminuer, on va utiliser le compte 4411 fournisseur au débit. Comment il a réglé cette dette-là ? Une partie par chèque bancaire, ça veut dire on va créditer banque et une partie par un effet de commerce. Il n'a plus l'effet de commerce numéro 16, du coup, on va le créditer. Voilà, fournisseur au débit 4411, la somme c'est 80 000 dirhams, il a réglé 80 000 dirhams. L'effet de commerce, sa valeur c'est 50 000 dirhams, il a rajouté un supplément de 30 000 dirhams par chèque bancaire. Alors, chez Ajray, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bien sûr reçu un effet de commerce, du coup, il doit solder la créance ordinaire, ça veut dire on va créditer client et on va débiter client et faire recevoir. Il a reçu aussi un chèque bancaire d'une valeur de 30 000 dirhams, ça veut dire on va rajouter 30 000 dirhams dans la banque au débit. Si vous voyez la deuxième opération, ça concerne l'encaissement de la somme de l'effet de commerce. Si vous vous rappelez bien que la date d'échéance de cet effet de commerce, c'est le 6-9, donc le jour, ce jour-là, il va encaisser la somme de l'effet de commerce, 50 000 dirhams. Mais du coup, il doit le solder, il doit solder ce compte-là, le client est fait à recevoir au crédit. Alors, ici, il faut bien noter que Bouzidier n'est pas concerné par l'opération de l'endossement, l'opération qu'a fait Bidi, genre l'endossement de l'effet de commerce du billet à ordre au profit de Ajray. Il n'y a que la personne qui détient l'effet de commerce et la personne qui va en profiter, le bénéficiaire, qui sont concernés. Donc, on n'a rien à enregistrer chez Bouzidier, mais par contre, le jour de l'échéance, on doit annuler, bien sûr, l'effet de commerce qui n'existe, qu'il est arrivé à son échéance. Et on va créditer le compte-banque par la somme ou bien la valeur de l'effet de commerce. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau-là aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine par une nouvelle vidéo.